bonjour je vais vous parler là du premier jeu de la série de jeux sur thompson qui est sorti sur thompson 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 m6 dans les cadres de la série des aventures du cas qui est une série de jeux qui a été sorti par chips alors chips je sais pas qui est le logiciel mais en tout cas là vous avez la liste des quelques des jeux que je qui sont qui sont sortis sur thompson et sur amstrad dont la série des aventures du cas le cas en fait c'est c'est car aldrick un agent très spécial qui va qui ce qui est missionné à travers différentes époques du temps pour réparer des problèmes engendrés par l'humain donc là je vais vous parler du premier de ces jeux alors là c'est ma page d'internet où j'ai aimé les six jeux qui sont sortis c'est donc les aventures là le crépuscule du naja le talisman d'osiris etc alors en fait les aventures du cas c'est un jeu de type aventure plateforme c'est les meilleurs enfin à mon sens c'est les meilleurs jeux de ce type là qui sont sortis sur thompson sachant qu'il n'a pas eu énormément il ya eu par exemple astérix et le chaudron magique et puis james de bug à ma connaissance c'est les trois seuls qui sont sortis sur thompson mais là les aventures du cas donc vous avez vu il ya six six aventures c'est un peu comme comme bon moran enfin voilà mais là il ya six aventures c'est quand même énorme et je trouve ça vraiment dommage que que les aventures du cas ne soit pas mis plus en avant dans la liste des jeux de thompson ce cas c'est vraiment quelque chose de pas mal on verra ça donc alors le synopsis de 20 000 ans avant jésus-christ donc là je vous laisse dire en fait le but c'est que il ya un virus qui s'appelle le x-13 qui a contaminé la planète entière et donc on vous renvoie à 20 000 ans avant enfin à l'époque de l'homo sapiens il a recruté dans son atome donc donc en fait il s'agit de recouvrir un atome qui permettrait de d'éradiquer le virus x 13 alors on va commencer le jeu donc là j'ai sur 1 je fais dire je me rends bon qu'il n'y a pas de fichier auto bat donc je vais faire un ron je et là j'ai les versions théo et aussi c'était oui tu taux neuf donc je tape sur deux puisque je suis ce théo donc sa télécharge en un bel écran de présentation 20 millions avant j'ai décrit donc effectivement c'était l'époque de homo sapiens à l'époque voilà et donc c'est un jeu qui marche en mode bitmap 16 couleurs et un jeu d'arcade plateforme donc comme tout comme les quand j'ai dit james de bug astérix et la potion magique et puis surtout dans d'autres plateformes quelque chose comme comme super mario bros par exemple donc ça joue à la manette dont je fais j'appuie sur le bouton de tir voilà donc là en fait ce qu'il faut c'est rap rare c'est récupérer les trois morceaux d'un atome pour constituer je sais pas quoi donc alors j'ai pas faire tout le jeu parce que faut savoir comme que il ya il ya un long play qui existe sur sur amstrad le gars qui l'a fait le jeu il a terminé 11 minutes alors il est vraiment très fort on très fort mais moi je vais pas jusqu'à je vais je vais faire quelques scènes oui il ya les décors sont variés il ya des hommes préhistorique il ya des femmes préhistoriques qui sont en train de tanner des pots etc il ya une espèce de corne de bise de buff là voilà donc c'est pas mal fait alors ça c'est un totem c'est ce qui permet de recharger en énergie le truc qui note là avec les deux cornes sur la cône on verra ça tout à l'heure là pour l'instant je vais pas là parce que là j'ai récupéré un espèce de gourdin et c'est pour des c'est pour tuer éliminer un ennemi c'est la chauve souris la chauve souris qui est là alors la version thompson n'a n'a pas de n'a pas de musique de fond contrairement à la version amstrad par contre il ya les bruitages alors excusez moi j'ai les bruitages il n'apparaissait pas parce que je les ai enlevé sur mon linux et ouvrir qu'il ya des bruitages donc là j'ai un un aéroporteur c'est marrant qu'on trouve ça dans une époque préhistorique quand même un aéroporteur alors oui pour aller d'un niveau à l'autre vous voyez dans chaque écran vous avez à droite et à gauche ce qui se ressemble à des portes oui c'est des portes et vous pouvez pas aller donc là je recherche mon niveau ça récupère 20 points d'énergie à chaque fois donc ça c'est au thème dont je vous ai parlé tout à l'heure je peux pas aller à gauche je peux pas aller à droite non plus par là et là par contre vous voyez à droite là il ya une porte je peux aller par là donc je peux passer que là où il ya des portes en fait zut j'ai été porté donc là je vais récupérer le deuxième oeuf avec le petit cobra là hop les graphiques sont plutôt pas mal oui c'est en fait on a un mode bitmap 16 couleurs donc là il ya une porte je vais passer par là et là j'attends que lui s'amène donc là on a une espèce de smilodon qui flotte à une tête de smilodon en fait on a que les peut-être des ennemis qui a passé là on a espèce de boucle je sais pas quoi et donc là c'est espèce de tomahoe qui tue les boucs là je récupère un aéroporteur encore là je récupère le club de cross parce que le smilodon il ya que c'est le club de cross tue les smilodon voilà alors maintenant je vais récupérer l'aéroporteur voilà j'ai pas besoin de cop de cross parce que pour l'instant je vais là alors maintenant faut que je fasse gaffe voilà donc là en fait il ya des fois il ya des par exemple la porte qui est à droite là où je suis elle est bloquée et l'os en fait c'est un dévouilleur les os c'est des dévouilleur de portes bloquées si j'avais pas fait ça hop et donc là je récupère cette espèce de d'armes là qui sert à tuer celui-là donc là je récupère ça hop là j'ai plus besoin de rien l'aéroporteur est là donc là ce que je fais voilà là c'est pas facile il faut prendre de l'élan et sauter en fait là je vais attendre lui voilà alors je vais voir ce qu'il ya par là ok donc lui je peux pas l'avoir comme ça bon alors je vais retourner là d'où je viens et donc j'ai plus beaucoup dit là faut que je fasse gaffe là j'ai plus beaucoup de villes donc je vais revenir par là je vais recharger en ville parce que j'en ai plus trop alors vous voyez en haut à droite de l'écran il ya un soleil qui apparaît il ya un espèce de de créatures qui apparaît c'est pour dire que c'est le temps limite de jeu en fait donc là je me recharge en énergie hop voilà sinon le jeu aurait été terminé donc l'aéroporteur je le garde toujours pour l'instant je vais juste laisser ça là hop je vais voir si j'ai besoin d'autre chose hop il me faut l'aéroporteur donc il faut que je le reprenne j'aurais pas dû quitter l'aéroporteur en fait là les trucs jaunes ça s'appelle des boucliers mais bon là on est un espèce de alors ça c'est un truc anachronique parce que ça c'est un espèce de de scoliosaure un scoliosaure ça n'existait pas il y a 20 millions mais bon c'est pas grave là je récupère ça hop voilà hop là y'a quoi faire je vais voir ce qui se passe je sens un peu la truc là c'est bloqué par là donc il faut que j'aille d'accord il y a lui et lui ok ah je peux plus passer la merde donc là faut que je change ça voilà euh ouais y'a plus beaucoup de temps là hop ah bah d'accord je me retrouve là ouais je me retrouve là d'accord en fait vous savez y'a pas mal de niveaux tout c'est de savoir comment aller d'un coin à l'autre y'a des allers retours des fois donc euh euh comment je vais faire là attends je vais voir ce qu'il y a là hop est-ce qu'il y a des ennemis à déliminer par là hop euh y'a lui lui je sais pas trop comment je fais pour l'éliminer lui ouais je sais pas trop est-ce que je suis déjà allé par là bon je vais bientôt avoir de vie ah c'est bloqué aussi là comment je fais pour aller par là donc vous voyez en fait il faut naviguer il faut tester le jeu ah mince je peux même plus aller par là non plus ah non mais c'est pas ça sert pas à ça d'accord alors je sais pas à quoi ça sert euh bon voilà en gros alors j'ai parcouru une partie du jeu là à peu près le cinquième voilà c'était donc 20 000 ans avant jésus-christ les aventures du cas donc un petit test de présentation sur la tome 1008 à très bientôt pour une prochaine vidéo